C'est un match très difficile, on enchaîne les matchs, il y a 3 jours on a joué, il y a de la fatigue, même si on a fait tourner les joueurs il y a beaucoup de fatigue, mais on est resté sérieux et il y a eu une action géniale qui nous a permis de gagner mais en face on a eu une équipe très bien organisée. Coach, on peut se demander si vous changez beaucoup votre équipe première, aujourd'hui vous avez fait 6 engramments par rapport à des matchs contre le Provis FC, on peut se demander pourquoi ? Et il faut se demander pourquoi, c'est parce qu'en fait les joueurs il y a beaucoup de fatigue, il y a 8 joueurs mondiais qui vont partir en sélection, donc il y a beaucoup de joueurs qui vont... Je vais perdre en fait 11 joueurs dans les sélections, donc ils vont avoir beaucoup de matchs et on a des matchs très importants à venir. Et puis tous les joueurs travaillent très très bien depuis le début de saison, donc il faut les faire jouer. Parce que quand vous dites à un joueur « ouais, tu travailles bientôt, mais s'il ne joue pas... » Moi j'ai demandé l'année dernière à y jouer, donc ils ont montré qu'ils pouvaient jouer et ça nous permet d'avoir de la fraîcheur. Mais on a vu quand même qu'il y avait de la fatigue. 14 jours entre ce match et le match contre Pilamit, comment vous allez faire pour préparer ce match alors que vous n'allez pas avoir 11 joueurs dans ce temps-là ? C'est ça, c'est très très difficile. Déjà on devait jouer le 15, on a demandé à jouer le 17, et on espère aussi que toutes les fédérations vont jouer le jeu, nous faire revenir le maximum de joueurs le plus tôt possible après le dernier match de sélection. Mais on va d'abord récupérer, on va faire un match amical le 10, et puis après on va rentrer dans l'attente de retrouver les joueurs et préparer l'atch. Mais au départ il faut récupérer parce qu'il y a beaucoup de fatigue. On a deux blessés ce soir, enfin cet après-midi. J'espère que ce n'est pas trop grave. C'est les blessés, exactement. La blessés est d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez aller avec lui ou bien le docteur de l'équipe ? Le docteur dit qu'on ne sait pas trop parce que c'est un coup sur le tendon d'Achille, c'est un peu tordu. Et chez Ibou c'est un peu la même chose, donc je pense qu'il y a un peu de fatigue. Et en tout cas on verra à notre prise si c'est vraiment gras, mais c'est un peu inquiétant quand même. Des matchs de victoire dans le championnat national du Rwanda, mais avec seulement débit, vous n'êtes pas inquiet pour vos attaquants ? Je ne suis pas inquiet pour les attaquants parce qu'on a des occasions. Ça c'est important d'avoir des occasions. Après on travaille beaucoup, finir nos actions c'est le plus important. On va les mettre en confiance, on va continuer à les mettre dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai qu'une équipe se porte bien quand les attaquants marquent, c'est des petits scores c'est vrai. Mais je pense qu'on a besoin de retrouver de la fraîcheur. On m'a dit que vous avez seulement 25 joueurs, vous pensez d'ajouter quelques joueurs ? Le mercato est terminé je crois. Le mercato est terminé. Il est terminé ? Je n'ai vu personne hein ! Vous avez vu quelqu'un arriver à la paire ? Non, il n'y en a rien. Ouais on a 25 joueurs, 4 gardiens, ça veut dire qu'on a 20 joueurs. Enfin 20 joueurs, 21, moi je ne sais pas, le 21ème je ne le connais pas. Mais 20 joueurs c'est trop peu. Quand vous jouez la Champions League, quand vous jouez le championnat, il va y avoir les coupes qui vont arriver. Je pense qu'on va avoir des difficultés mais bon moi je fais avec. C'est pour ça que c'est important d'anticiper, de ne pas amener les joueurs trop fatigués à la blessure. Parce qu'après on est un peu dans la difficulté parce que les joueurs blessés qui ont trop joué, vous ne les avez plus. Et ceux qui n'ont pas joué, ils ont du mal à la rentrée. Donc il faut équilibrer les temps de jeu en ayant toujours des résultats. Merci beaucoup.